J'ai l'honneur ici de représenter le candidat empêché Basirou Diomaï Jahar Faye pour dire quelques mots en son nom, dire que les conclusions des assises pour le candidat Basirou Diomaï Faye sont des ressources institutionnelles normatives dogmatiques communes qui traversent tous les programmes des partis politiques qui sont ancrés dans la voie de la consolidation de l'état de droit, dans la voie de la consolidation de l'état de justice, dans la voie de la réhabilitation du pacte républicain. Nous sommes en effet pour la création d'une cour constitutionnelle au pouvoir élargi avec une assiette de contrôle qui dépasse actuellement l'assiette de contrôle du Conseil constitutionnel avec la nomination de membres éclectiques qui viennent d'horizons divers, pas seulement des juristes, mais pour prendre en compte d'autres formes de normativité, autres que les normativités juridiques, ouvrir la cour constitutionnelle à des anthropologues, des sociologues, à la société civile, etc. Nous sommes naturellement pour la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Le candidat Basirou Diomaï Faye est pour la régulation du présidentialisme. Il est pour redonner à la séparation des pouvoirs toutes ces lettres et tous ces titres de noblesse qui ont quitté cette antique séparation des pouvoirs. Il est pour que la séparation des pouvoirs et aussi l'indépendance de la justice ne soient plus un discours creux, ne soient plus simplement une vue de l'esprit, mais que ce soit une réalité concrète. Vous aurez compris que la charpente idéologique des assises nationales entretient une sorte de proximité programmatique avec ce sur quoi le candidat s'engagera dans le cadre de son propre programme. Il peut y avoir, ici ou là, quelques chemins empruntés différents, mais quel que soit le chemin emprunté, quel que soit le mode opératoire retenu, c'est pour arriver au même résultat. L'application du socle idéologique des assises qui font consensus et qui, aux yeux du candidat Basirou Diomaï Faye, ne souffre d'aucune ambiguïté. Je vous remercie.